bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc pour pouvoir commencer la série de tutoriels réellement sur npc 2.2 on va devoir dans un premier temps régler toutes les différents paramètres qui vont vous aider à contrôler le logiciel donc pour ça on va déjà aller dans les préférences donc là faut aller dans midi edit préférences et déjà va falloir lui indiquer la carte son donc comme je l'ai déjà dit relativement dans quasiment tous les tutoriels il va falloir indiquer les drivers asio si vous utilisez si vous n'avez pas de carte son avec driver asio et que vous utilisez une carte son générique je vous conseille d'installer le petit logiciel asio for all qui va vous permettre d'avoir des drivers asio qui vont réduire la latence quand vous allez jouer vos samples et compagnie avec le logiciel une fois que vous avez indiqué ça il va falloir lui indiquer les différentes surfaces de contrôle ou clavier que vous allez utiliser donc moi par exemple j'ai mis mon mpd 232 avec toutes ses sorties j'ai mis ma carte son puisque j'ai ma mpc 5000 qui est dessus donc fw10 82 port 1 et port 2 j'ai mis mon petit clavier à caille pour pouvoir jouer les notes puisque là j'ai retiré le gros clavier pour bien vous montrer la surface de contrôle j'ai mis mon mpd 24 avec les deux sorties qui vont avec le mpd 24 une fois que ça c'est fait la partie du bas là ça va être plutôt ce qui va concerner si le logiciel travaille en esclave mais là dans la partie qui nous intéresse le logiciel va travailler en mètre ensuite va falloir aller dans l'onglet synchro parce que les gens qui ont une fw10 les gens qui ont une mpd 232 mpd 226 et mpd 218 ils vont pouvoir contrôler le logiciel directement à partir de leur pad donc pour ça il va falloir dire au logiciel qui peut recevoir ce qu'on appelle du midi clock parce que comme vous pouvez le voir vous pouvez avoir soit midi clock midi time code ou ableton link donc le midi clock vous sélectionnez midi clock parce que midi time code ça va être pour les gens qui ont du matériel hardware type mpc 5000 ou d'autres sampler qui vont travailler en midi time code et ableton link ça je n'ai pas encore testé donc la midi clock en ce qui concerne la réception la partie mtc frame ça ça va être lorsque vous le faites travailler avec un matériel hardware extérieur ensuite faut dire au logiciel qui peut envoyer des informations midi clock donc là vous sélectionnez midi clock ensuite il va falloir lui dire que les informations midi clock il va les envoyer aux différents ports concernés donc le mpd 232 pour pouvoir utiliser la fonction natripit tatata et là j'ai mis mes deux ports où il ya ma mpc de brancher bien sûr il va falloir lui dire aussi qu'il va recevoir et envoyer ce qu'on appelle les informations mmc donc midi machine contrôle une fois que ça c'est fait vous faites ok et vous pouvez sortir de cette partie là en ce qui concerne votre surface de contrôle va falloir aller dans la partie édite vous appuyez par exemple sur play ou sur stop et là va falloir dire à la surface de contrôle qu'elle va travailler en midi cc c'est à dire midi machine contrôle pour envoyer les informations start stop play au logiciel une fois que ça c'est fait vous ressortez bien sûr préalablement faudra s'être remis sur le preset mpc essentiel ça va vous apporter déjà les templates qui vont vous permettre de travailler avec avec mpc software je vais déplacer la fenêtre voilà ensuite va falloir aller ici sur le premier onglet et là ça va vous faire apparaître les différents réglages qu'on va pouvoir auxquels on va pouvoir accéder pour régler la surface de contrôle donc quand on clique ici on a ce qu'on appelle la banque factory la banque user donc la banque factory ça va être une banque de presets pré établi pour les différentes surfaces de contrôle qui vont être automatiquement pré programmée pour travailler avec le logiciel donc là ils ont fait une petite mise à jour où ils ont ajouté ableton push 1 et ableton push 2 nous on va s'occuper des à caille donc en ce qui concerne les surfaces de contrôle à caille vous avez la caille les advance 25 49 61 qui vont pouvoir contrôler le logiciel vous avez la pc 25k les lpd8 wireless le mpd 218 226 232 ensuite vous avez aussi la caille mpk mini mk2 et enfin les claviers à caille mpk 225 249 et 261 nous on va s'occuper donc du mpd 232 alors une fois que vous avez sélectionné votre surface de contrôle vous avez en dessous la partie view donc si vous mettez all ça va vous donner l'intégralité de tous les paramètres que vous pouvez configurer sur votre surface de contrôle donc il y en a une tripotée et ensuite ils sont classés par catégorie par exemple si vous voulez avoir accès uniquement aux pads vous allez vous mettre sur view pad et vous allez avoir vos 16 pads si vous voulez avoir accès aux pas de banque ça va être vous vous mettez sur pas de banque et vous allez avoir accès aux boutons qui vont vous permettre de passer de la banque a à la banque h et ainsi de suite pour les queue link c'est pareil transport c'est pareil undo redo c'est pareil vous pourrez programmer des boutons les paramètres de séquence etc alors je vais me remettre en all moi ce que j'ai fait j'ai laissé la configuration de des banques de pad et des queue link et j'ai juste rajouté en fait quelques petits raccourcis clavier clavier qui peuvent être utiles comme en ayant le mpd 232 on a bien le rec le play le stop seulement ce qui manque et ce qui est très utile ça va être ce qu'on appelle l'overdob donc c'est le petit bouton qui a ici moi je les programmés sur mon premier switch ici donc quand on regarde quand il est éteint j'ai rien dès que j'appuie sur alors attendez il s'est enlevé ah oui puisque j'ai sélectionné donc par exemple on va le faire ensemble l'overdob se trouve ici voilà overdub si je veux l'affecter à ma touche je vais faire learn et je vais appuyer directement sur mon bouton si j'enlève la fonction learn vous allez voir que lorsque mon bouton est éteint il ne se passe rien dès que j'appuie sur learn voilà l'overdob se met en marche ce qui fait que j'ai plus qu'à appuyer sur play et enregistrer mes notes midi donc là on va faire stop hop ensuite je me remets en all ou alors je vais aller directement dans ces modes moi j'avais envie d'avoir d'avoir accès à différents modes donc par exemple si je veux avoir accès avec mon deuxième bouton au main mode il va me suffire il va suffire d'aller sur la partie main mode j'appuie sur mon premier bouton et j'ai programmé le main mode ensuite j'avais le track view donc je vais faire track view ensuite j'avais mis pas de mixeur voilà après je voulais avoir accès en direct au mode song donc là je vais sur le mode song j'appuie sur mon bouton hop et il est programmé et ensuite je voulais le mode sampler donc là le mode sampler je me mets dessus j'appuie et voilà j'ai mon mode sampler si je reviens dans le hall je voulais avoir accès donc ça ça va être aussi on peut le retrouver dans transport pouvoir mettre ou enlever le métronome donc la touche métronome se trouve ici il me suffit d'appuyer hop et voilà j'ai programmé mon métronome donc ce qui fait que maintenant si j'enlève le midi learn donc là je rééteins tous mes boutons puisque quand ils sont éteints ça veut dire que le mode ne fonctionne pas si j'appuie par exemple sur le bouton main le bouton va s'allumer et je vais être dans le main mode si j'appuie sur track view hop il me suffit d'appuyer dessus et la piste le mode track view apparaît pas de mixeur voilà ça apparaît le mode song hop ça apparaît le mode sampler et voilà ça apparaît ensuite quand on regarde le métronome si j'appuie dessus on peut voir ici que la fonction métronome s'est mis en marche je l'enlève je le remets je l'enlève je le remets je veux retourner à mon main mode clac je rappuie sur main mode et je retourne au mode général de travail si je veux lancer l'overdub il me suffit d'appuyer sur mon premier switch et j'ai lancé l'overdub donc voilà par exemple en ce qui concerne la programmation de boutons sur le MPD 232 après la petite particularité quand on regarde le pad du MPD 232 en réalité on n'a que 4 banques or le logiciel lui ici il peut accéder à 8 banques puisqu'on va de la banque A à la banque H donc ce qu'ils ont fait c'est un système un petit peu particulier ce qu'il va falloir faire si vous voulez être sur la première banque vous appuyez sur A donc là comme vous voyez j'ai accès à la première banque ensuite pour changer de banque je vais appuyer sur B et je vais appuyer alors C voilà donc là je suis sur en étant sur B j'appuie sur mon premier pad j'arrive sur la banque B la banque A deuxième pad la banque B troisième pad la banque C quatrième pad la banque D cinquième pad la banque E sixième pad la banque F septième pad la banque G huitième pad la banque H et pour pouvoir travailler avec la banque en question la banque de pad en question il me suffit de revenir sur A et comme vous voyez je reste bloqué sur la en l'occurrence la banque H si je veux revenir à la banque B par exemple je me mets sur B j'appuie sur le pad et hop je suis sur la banque B je veux revenir à la banque A hop je suis sur la banque A je veux passer à la banque C hop je me remets sur A et là je peux travailler avec tous les pads de la banque C donc voilà en gros le système de de travail donc même si on n'a pas de MPC Renaissance MPC Studio etc on peut contrôler l'intégralité du logiciel grâce aux différentes grâce au système qu'ils ont créé donc voilà pour la configuration des surfaces de contrôle alors après bien entendu en sachant que quand on regarde ici si vous avez Ableton Push 1 2 les claviers Akai tout ça Alesis Arturia donc ils ont rajouté Arturia Keylab Arturia Minilab le Korg Nano Control Nano Control 2 Nano Pad M Audio on a toute la série de claviers Native Instruments on a pareil donc Control S49 MK1 Any Machine Jam plus les Machines et Tractors Control F1 et ils ont on a aussi accès aux Novations Impulse et Launch Key plus les Launch Pad et après pour les gens dont la surface de contrôle n'est pas dans la bibliothèque Factory vous pouvez créer une banque user donc là ça va être une banque utilisateur et vous allez mapper par exemple le MPD24 il n'est pas dans la bibliothèque je vais pouvoir mapper les différents boutons et rotatifs de mon MPD24 pour pouvoir travailler avec le logiciel donc voilà pour ce premier petit tutoriel de configuration de surface de contrôle donc moi je vous dis à bientôt pour la suite des tutos MPC Software pensez à récupérer vos banques de son il y en a à différents formats donc au format refil pour ce qui est de ceux qui travaillent avec Raison MPC Software et Appleton tous les liens sont sous la vidéo vous avez juste à les télécharger et puis amusez-vous bien mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu pensez à mettre la petite cloche pour avoir les notifications de sortie des prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour les ABC du beatmaking salut